Et bien bonjour YouTube, on se retrouve sur Craftsout pour aujourd'hui vous présenter un petit véhicule sorti tout droit des ateliers d'ingénierie Juanito Gaming Skills Corporation. Un petit Flyers dont vous me direz des nouvelles, qui n'est absolument pas efficace puisqu'il faut jouer 20 parties pour en faire une où on s'amuse. Puisque entre les mates, entre les murs invisibles, entre les ennemis qui rushent, entre les fails de décollage, entre les gens qui vous visent avec des missiles à tas de chercheuse et avec des canons dès que vous êtes en l'air, c'est très difficile d'arriver à faire quelque chose de cohérent. Mais quand on y arrive c'est génial et surtout ce qu'on arrive à faire c'est à s'envoler. Par contre je vous dis une chose, le véhicule dans l'état où il est là actuel, il y a environ on va dire 5% voire 10% des joueurs qui pourront le faire tout simplement. Puisque il n'y a pas une seule pièce qui n'est pas fusionnée dans le but d'avoir la masse moins 17. Donc j'ai fusionné exactement toutes les pièces. Ce booster il est fusionné, ce booster il est fusionné masse moins 17, masse moins 17, le moteur en est sur masse moins 17. Alors ça non, ce n'est pas possible. Par contre ici masse moins 17 sur la caisse de munition, masse moins 17 sur cette caisse de munition, masse moins 17 sur le radiateur, sur cette caisse de munition, sur celle-là, sur celle-ci, sur ça, masse aussi moins 17. Donc c'est grâce à ça qu'on s'envole. C'est une étude qui se place au millimètre de la construction pour que ça fonctionne. En tout cas, j'ai essayé pas mal de choses avant que ça marche, mais là on a un véhicule qui reste dans les airs et surtout qui est dirigeable puisqu'il s'envole avec des over. Donc il y a une petite manipulation pour réussir à s'envoler. C'est que quand on va tirer, on va faire un petit balancier et c'est ce balancier et le booster qui va nous faire prendre les airs et pouvoir décoller. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attention, êtes-vous prêts ? Hop, petit balancier. Petit balancier, trop important. On va recommencer si on y arrive. Alors là on devrait. Forcément, il fallait que je loupe mon premier exemple. Alors on va essayer de moins se balancer. Donc vous voyez que ça reste quand même tricky. Voilà, et voilà, là je me suis pas balancé et il s'est pas envolé. Et là normalement, maintenant que je me suis balancé, voilà, il s'est envolé. Donc là on a tout vu. On a vu toutes les étapes possibles ou non à réaliser. Donc là j'arrête d'avancer. Je suis juste en train d'appuyer sur le turbo qui reste bien longtemps. Et là voilà, le turbo s'est éteint. Je suis plus ou moins stabilisé. Ça redescend. Je peux même rebalancer du turbo un petit peu. Attention, on va toucher le plafond. Attention, attention, attention. Bam ! Voilà, vous avez vu, on a touché le plafond. Je lâche le turbo. Il me reste encore 7. Il pourrait me rester un même un petit peu plus. Et là si je vise bien vers le bas. Alors maintenant ça se passe tout avec la souris. Je tourne mais il faut que j'accompagne le véhicule avec ma souris. Et là vous voyez que dans le garage, je reste dans les airs. C'est juste génial. Je redescends pas alors que j'ai l'impression que la physique change dans les parties. Puisque dans les parties, le véhicule redescend petit à petit. Alors que là, il reste vraiment dans les airs très longtemps sans être gêné. Et donc, qu'est-ce que c'est le but ? C'est de rester dans les airs, de s'approcher d'un véhicule. Et quand on est sur le véhicule, de rester là à grignoter. Donc c'est juste incroyable. Alors si vous voulez, pour la petite histoire, j'ai vu un véhicule comme ça qui essayait de s'envoler. Alors il était pas aussi labouré que celui-là. Il n'y avait pas de hover. Le mec se dirigeait dans les airs que grâce au Reaper. Donc c'est beaucoup plus délicat. Parce qu'il faut incliner les Reaper à gauche, à droite et devant, derrière. Pour faire avancer ou reculer le véhicule. Et donc j'ai vu ce gars faire ça. Je l'ai un peu insulté vite fait en lui disant à quoi il sert ton véhicule. Si ça n'a rien, tu vas nous faire perdre. Jusqu'à ce que je vois une vidéo d'Antak. Qui, en montrant des builds inclinées, se fait défoncer par ce véhicule. Et là, je me suis dit mais en fait c'est insane. Mais en fait c'est excellent. T'es au-dessus du jeu avec ça. Et donc je me suis dit c'est génial. Mais une fois que j'ai fait ce véhicule, une fois que j'ai réussi à le construire, à l'élaborer pour qu'il vole. Je me suis rendu compte que c'était très difficile de jouer avec. Parce qu'on est la cible première. Parce que moi qu'est-ce que je fais ? Je vois un mec dans les airs qui veut faire le malin. La première chose que j'essaye de faire c'est de le défoncer. Et je ne vous cache pas que 90% des joueurs, ce qu'ils essayent de faire c'est me défoncer. Dès qu'ils me voient dans les airs. Malgré ça, ça vole. C'est génial. On s'amuse bien. Je suis content de cette réussite. Parce que ce n'était pas simple à réaliser. Là il y a mon premier jet d'ailleurs qui doit être par là. Qui se dirige lui que au... Voilà que... Que au Reaper celui-là. J'espère que je sauvegarder l'autre. Oui, non, c'est bon. De toute façon, je ne vais plus trop jouer avec. Celui-là, il ne fonctionne que au Reaper. Mais il fonctionne aussi. Alors là, il faut ralentir. Sinon, on se retourne. Et là, normalement, je devrais m'envoler. Voilà. Mais alors, je m'envole. Mais regardez là, pour le diriger. Donc vous voyez, je suis obligé de regarder derrière. Voilà. Donc là, ce n'est pas ça. Après, ça marche. Vous voyez que là aussi, je vole. Je suis dans les airs. Par contre, ça ne sert à rien que je fasse gauche-droite. Là, je ne joue qu'avec la souris. Et pas avec le clavier. Et si je veux aller, par exemple, sur la gauche de mon véhicule. Vous voyez que je ne peux pas retourner le véhicule. Je ne peux rien faire. Voilà. Si je veux aller sur le côté gauche de mon véhicule, il va falloir que je vise par là. Si je veux avancer, il va falloir que je vise derrière. Mais là, regardez. Au secours. Au secours. Et boum, ça part en sucette. Donc voilà. Beaucoup de travail pour réussir à faire un truc qui est à peu près stable. Ça a fonctionné. Je vous laisse avec quelques petits extraits. Ça ne va pas durer longtemps parce que c'était assez compliqué. Mais je balance la musique. Et je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Les amis, à très bientôt. Laissez un petit pouce bleu pour cet effort de fabrication. Et dites-moi si ça vous a amusé. Si vous arrivez à faire à peu près la même chose. Je ne vous ai pas dit que les Reapers étaient fusionnés. Mais évidemment que les Reapers aussi sont fusionnés. Si cela va de soi. Sinon, on n'aurait pas réussi à s'envoler. Et les Reapers, je les ai fusionnés au moins une bonne dizaine de fois. Avant d'avoir exactement les mêmes. C'est-à-dire masse, dégâts plus 5 et stock de munitions plus 15. Et là, on a masse moins 17, dégâts plus 5 et stock de munitions plus 15. Le véhicule à 10 millions de dollars. Les amis, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai отвечé. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !